Ravija et toutes bonjour ! Bonjour ! On est ici en fait au Bois de Vincennes, il y a beaucoup de coureurs, de joggeurs, de gens qui courent en fait. Et on va un petit peu pendant un moment en fait, prendre le temps de se reposer, de complètement tout se dire en fait, tout laisser aller en fait. Et je voulais profiter du fait qu'on soit déjà le 15 septembre aujourd'hui. Ah bon ? Et oui, pour te souhaiter un joyeux anniversaire ! Ecoute, je te remercie ! Merci beaucoup ! Allez, messieurs, dames, venez, venez ! La fête est là ! Un grand esprit universel, on appellera Tumkashila. Une conteuse sortie tout droit d'un rêve qu'on appellerait Mamaka. Et c'est le début d'un grand projet en 13 épisodes dont Ravija El Madzu a eu l'idée en revenant sur les prages de nos ancêtres. Elle nous présente le premier repousse des 13 chemins des Grands Mertères, le champ de la Père Lapoti. Et bien écoute, merci de m'accueillir ici dans cet endroit. On est en pleine nature. Et donc toi, tu as décidé de faire une Triscai Décalogie, c'est ça ? Et bien c'est toi qui m'as appris ça, parce que moi je ne connaissais pas ce mot. D'ailleurs tu vas le répéter parce que je suis incapable de le répéter. Triscai Décalogie. Voilà. Elle va vous expliquer elle-même ce que c'est, parce que même moi. C'est un projet en 13 étapes. Voilà, un projet de création en 13 récits. Alors le premier récit, il a été imaginé de quelle manière en fait ? Tu as fait un rêve, c'est bien ça ? Oui, j'ai fait un rêve. Alors parfois on fait des rêves et puis on s'y attarde. Parfois on les oublie. Parfois on les fuit aussi, les rêves. Et c'était un très 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 beau rêve, puisqu'il y avait dans ce rêve une multitude de grand-mères qui sont venues me prendre dans leurs bras. Et c'est, je ne sais pas, ça a été comme une invitation à apporter leurs paroles, à apporter leurs récits, leurs enseignements, leurs transmissions, leurs sèvres. Moi je n'ai pas eu la chance de côtoyer mes grand-mères. Donc je pense que ce rêve il est venu quelque part réparer un manque. Et ce manque dont je n'avais pas conscience, tout d'un coup je me suis dit que c'était le mien, mais que ce n'était pas forcément que le mien. On devait être nombreux à ne pas avoir côtoyé les anciens, à ne pas avoir pris le temps d'être auprès d'eux, pris dans la grande course, pour essayer de trouver notre propre place dans ce monde qui nous demande d'être sur un rythme qui n'est plus celui de nos anciens. Et puis tout d'un coup d'arrêter ce rythme, de se poser, d'écouter, de regarder, de se retrouver un petit peu dans la nature aussi à certains moments. Oui. Et d'être au rythme du vivant en fait, plus que d'objectifs liés à la grande ville. Et alors, tu es très porté justement par le vivant. Tu t'es senti en fait vibrer plus dans la nature que par rapport à des choses très normées en fait ? Normées, c'est un peu du terme, ça renvoie à normes, ça veut dire qu'il y a une création, qui est une création humaine avec un enjeu, qui est parfois un enjeu commercial. Et à la nature, elle s'offre sans calcul. Et à l'œuvre aussi sans calcul. Et elle existe de toute éternité. Et je pense que même si nous sommes balayés de la planète, il y a quelque chose qui nous échappe complètement et qui continuera à son œuvre. Donc il y a une sorte de grand mystère quand même quand on se retrouve face à la nature. Et on dit d'ailleurs que même en cas de longue atomique, ce qui n'est plus le cas à priori, on pourrait en fait avoir des fourmis qui nous survivraient en fait à nous, humains. Et justement, c'est elle, toute fragile et puis toute minuscule en fait, qui nous survivrait finalement à ce monde-là. Oui. Quand tu dis fourmis, je vois un travail inlassable sans forcément d'attente. Faire, faire, faire et faire en sorte que ça circule, que ça marche, que ça tourne, que la fourmilière fonctionne. Tout à l'heure, on a vu des abeilles passer quand on était à table. Elle m'a dit « Oui, tu as du jaune et du noir sur toi ». J'ai dit « Oui, c'est la même famille, on cherche du miel. » Et donc cette sève qu'on trouve dans la nature, ce lien direct, symboliquement, il est très fort. Et parfois, on ne le retrouve pas dans des objets normaux. Parfois, si, parce qu'il y a des artistes, il y a des gens qui sont capables d'avoir reçu en fait ce lien et puis de le transmettre par le biais de création, par le biais d'un travail aussi personnel sur soi, d'entretenir ce lien en fait avec le vivant et de le porter en fait, de l'incarner, d'être le vivant. Alors donc ce miel dont tu me parles, c'est porter justement les paroles des grand-mères, donc du monde entier. C'est le but en fait du projet Namakan. Tu as donc 13 spectacles à créer. Donc comment tu te focalises sur ces choses justement à transmettre ? Tu vas par toi-même en fait visiter ces populations ? Comment ça vient justement ? En fait, je pense que c'est très intime. Voilà, j'entends un chant amérindien. Ce chant me fait penser à des chants berbères. Ça me semble plus simple, étrangement, d'aller aux États-Unis dans une réserve sioux que d'aller dans le sud marocain auprès des miens. Parfois c'est plus facile d'aller auprès de personnes éloignées que de ses proches. Et c'est ce qui m'a amenée à partir aux États-Unis, aller à la rencontre du peuple sioux, des Lakotas, sans vraiment savoir où j'allais, qui j'allais rencontrer. Et eux, m'accueillant là-bas à leur manière, m'ont expliqué que si je venais là, sur ce territoire, je venais les voler. Je venais comme ceux qui sont venus en 1492 pour leur prendre leur terre, tuer leurs ancêtres et que ce que je cherche à cet endroit existe à un autre. Mais que je n'avais pas eu le courage d'aller... En fait, ils ont été très lucides, en fait, sur mes motivations. Et ils m'ont renvoyée à moi-même, renvoyée à ma culture d'origine, ma culture berbère. Et ils m'ont invitée à aller faire un tour du côté du village de mes parents. Et ce qui semblait très compliqué à concevoir, à réaliser et à vivre, je l'ai vécue cette année en allant en février et en mars au Maroc. Et je me suis rendue compte que j'avais beaucoup d'illusions. Et ces illusions, elles ont volé en éclats là-bas parce que j'étais merveilleusement accueillie. Là, je travaille sur le second opus que je vais présenter au mois de mars. La vie, en fait, se charge de mettre devant toi, en fait, les choses auxquelles tu veux échapper ? Échapper, non, parce qu'il y a un appel. Peut-être des choses auxquelles j'ai peur de me confronter, plus que d'y échapper. Et d'avoir rencontré ces hommes et ces femmes dans la réserve m'a fait prendre conscience que tout est possible. Que les portes, en fait, elles sont ouvertes. C'est la posture qu'on a dans la manière dont on arrive, le respect aussi qu'on a vis-à-vis de ceux qui se trouvent en face de nous. Quelque part, c'était assez indécent de ma part d'arriver dans la réserve, de venir faire mon projet. Voilà, quelles sont mes réelles intentions ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Ce sont des êtres vivants, qui ont en face de moi des êtres humains, qui ont leur histoire. Et je les ai trouvés, finalement, dans leur brutalité, parfois, plein d'amour. Alors, c'est étrange de dire ça, mais c'est vrai ! Parce que je n'ai finalement pas été rejetée, j'ai finalement été acceptée. Il s'est passé plein de beaux partages. Mais, effectivement, des partages implacables. De lucidité et de clairvoyance. Clairvoyance que j'avais du mal à avoir ici. Il n'y a pas de demi-mousure, en fait, c'est ça ? Il y a de la franchise. Il y a de la simplicité. Il y a énormément de générosité. Et beaucoup de vide. D'accepter le vide, d'accepter le rien. C'est par ce biais-là, par ces moments où tous nos projets... Je dis ça parce qu'on est partis ensemble avec une amie, avec Colette. Semblaient s'effondrer. C'est le moment où on a vraiment abandonné, lâché les intentions premières qu'on avait. Du moins, les projections. Que d'autres choses se sont apparues, ont commencé à naître. Moi, je dirais que c'est là qu'a commencé la création. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir. Et c'est un autre principe. Alors souvent, dans les projets culturels, on me demande d'arriver, de savoir déjà à l'avance presque ce que sera le produit fini, de pouvoir budgétiser les choses. Alors qu'en fait, non, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment les choses vont se construire, on ne sait pas si on va avoir besoin de ci ou de ça. Et du coup, je suis rentré dans un type de processus où je laisse les choses se construire. Et du coup, ça devient une aventure de vie. Ça devient extrêmement jubilatoire. Ça me met en alerte en permanence. Un gros mystique. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec une voiture électrique. C'est l'enfance en même temps. C'est ça. Il est très mignon sur le dessus qui rêve d'avoir une Formule 1. Tiens, justement, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te montre cette photo ? C'est moi toute petite. C'est toi toute petite ou est-ce que c'est encore toi finalement ? C'est moi encore finalement, comme tu penses que tu as toujours ton enfant à l'intérieur, avec ses rêves de départ, avec son envie de beauté en fait. Je pense qu'on a tous eu enfin l'envie d'un monde où nos rêves pourraient être accueillis, où on pourrait se réaliser. Donc oui, elle est là. Qu'est-ce que tu lui dirais justement à elle aujourd'hui ? Est-ce que tu as accompli les rêves de cet enfant-là ? Ben disons que si je veux parler de ma petite fille intérieure, elle jubile. Elle jubile et en même temps, elle est étonnée des chemins par lesquels je passe pour réaliser ce qu'elle rêvait. Ça me fait rire de parler comme ça parce que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est un jeu. C'est un média comme mon masque est un média. Parce que je ne suis plus non plus cette petite fille. J'ai vécu, il se passait plein de choses. Mais je me souviens d'un truc que j'ai lu dans un livre sur Sarah Bernard. J'adorais Sarah Bernard alors que je ne savais pas du tout qui était Sarah Bernard. Mais bon, elle avait une espèce d'aura comme ça. Et je voyais plein de photos dans les livres. Et un jour, j'ai lu un ouvrage qui expliquait que quand elle jouait à la comédie française, il y avait toujours une place qui restait libre devant le plateau au centre. Et qui était la place qu'elle aurait aimé avoir gamine si elle avait pu s'acheter cette place pour venir assister au spectacle. Et qu'elle jouait aussi pour la petite fille qu'elle avait été. Et qui aurait aimé venir au théâtre. Il y a quelque chose un peu de cet ordre là aussi. Oui, oui, il y a des... Je pense qu'il y a beaucoup de joie. Pour moi, il y a beaucoup de joie. Et en même temps, il y a une immense étrangeté. Ça te paraît bizarre de pouvoir profiter de cette joie là ? Ou c'est juste une projection que tu fais de ton... Comment ? On va rentrer dans des choses très... Une projection en fait que tu fais de ton intellect, on va dire, qui se projette en fait à cette place là en fait que tu as sur scène. Je ne sais pas, mais tu vois le fait de travailler avec un masque qui représente cette grand-mère, avant initialement le projet c'était d'avoir une marionnette qui représentait l'enfant. Et il devait y avoir ce lien entre ces deux formes, le masque qui est l'ancêtre et la marionnette qui représente l'enfant. Et puis finalement, cette marionnette n'est jamais née, elle n'est jamais apparue. Et je me suis retrouvée dans une frontalité avec le public. Et dans l'écriture, donc j'ai un canevas et les réactions du public, il y a une écriture en live qui s'est mise en place et très rapidement le public est devenu l'enfant. Et il est devenu l'enfant de fait parce qu'il voyait une ancêtre, il voyait une grand-mère. Et du coup, moi je voyais des enfants et je découvrais ce que c'était qu'être grand-mère et ce que des enfants, à travers le regard, je ressentais ce que je devais leur raconter ou leur donner, ce qu'était leur attente vis-à-vis d'un ancien ou d'une ancienne. Et voilà les choses qui sont construites in vivo, spontanément. La représentation à laquelle tu as assisté est très très différente des représentations que j'ai faites l'année dernière, très 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 différente de celles d'il y a deux ans, et encore des années-lumière d'il y a trois ans. Et je trouve ça génial parce que finalement, à chaque fois, c'est un instant vivant qui se nourrit de la présence du public. Et ça devient un être à part entière, ça devient une vraie grand-mère qui vient et qui compte et qui raconte. Bienvenue. La nuit, les enfants, parfois ils ont peur. Alors, il y a des chats, des berceuses. Bienvenue. C'est parti. 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 et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on court. et chacun. chemine. c'est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. qui est parti. c'est parti. qui est 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 parti.